Bonsoir à tous, le leader de la natation Auvergnat est sur le plateau de match retour, grand espoir de la natation française. Geoffroy, bonsoir. Vous êtes en pleine période de préparation, c'est ça ? Oui, le meeting de Chamalières vient de s'achever le week-end dernier. On continue la préparation. Oui, la préparation en attendant les échéances et notamment le championnat de France fin mai. On va revoir des images de ce meeting de Chamalières pour voir que la forme est déjà là. Ça s'est bien passé ce week-end, pas d'adversité, mais de très bons chronos. Oui, c'est ce genre de meeting où on ne pense pas à l'adversité, on pense plutôt à soi. On se concentre sur les performances qu'on fait et on ne pense pas à la concurrence. Le chrono sur 200 mètres d'eau, l'épreuve reine pour vous, c'est 2-0-0-93, record perso 1-57, je regarde les notes, 0-4. L'objectif de la saison, c'est de battre le record de France peut-être sur cette distance ? Oui, c'est ça, je suis à 7-10e. Le record de France est à 7-10e de mon record personnel. C'est à la fois très loin et à la fois très court. Je travaille énormément en cette mi-saison pour atteindre cet objectif. Et le moment le plus propice, ce seront les championnats de France, justement. Les championnats de France, parce que vous êtes champion de France en titre. On va revoir des images du titre 2017, c'était dans le bassin de Strasbourg. Première consécration pour vous, même si vous avez remporté beaucoup de titres quand vous étiez plus jeune, évidemment. Oui, voilà, un titre senior, c'est la consécration pour un athlète. Mais voilà, je n'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de gagner des titres internationaux, évidemment. Donc voilà, je travaille énormément pour ça. Avec votre entraîneur notamment, Bruno Verwerd, qui est à vos côtés depuis quelques saisons ? Oui, ça fait un bon paquet d'années. Il est arrivé en 2009. Et j'ai commencé à m'entraîner avec lui depuis la saison 2013. Donc voilà, ça va faire la cinquième, sixième saison concentrée d'ensemble. Et on forme un très bon duo. Et ce titre national qui vous avait ouvert les portes d'une compétition internationale, les championnats du monde, la consécration déjà aussi, c'était à Budapest. Bon, vous aviez été éliminé en série, mais ça permet de s'étalonner, de voir les progrès qu'il y a à accomplir, évidemment. Oui, évidemment. Je ne m'attendais pas, comme je l'ai dit beaucoup de fois, je ne m'y attendais pas à cette qualification. Donc c'était que du bonus pour moi. Et c'était une super expérience d'avoir vécu ça. Et puis ça me montre que je ne suis pas à mon meilleur niveau et je peux encore grappiller quelques marches. Pourquoi pas viser un jour la participation aux Jeux Olympiques, notamment Tokyo 2020, ça serait l'objectif ? Oui, Tokyo c'est dans deux ans, j'y pense beaucoup, je m'entraîne beaucoup pour et puis j'ai vraiment envie d'aller à ces Jeux Olympiques. On va revoir des images de l'entraînement. Justement, vous auriez pu rejoindre, compte tenu de votre niveau, une structure nationale, un pôle France. Vous avez décidé de rester à Clermont pour l'entraide ban. Un choix vraiment affirmé, personnel ? Oui, bien sûr, je suis fier de vouloir rester à Clermont-Ferrand parce que d'une, je n'avais aucune raison de partir. Et de deux, je n'avais pas envie tout simplement. J'ai tout ce dont bénéficie un pôle à Clermont. J'ai un bon entraîneur. J'ai des conditions de travail qui sont excellentes. J'ai un emploi du temps à ménager par rapport à la partie scolaire. J'ai un kiné, j'ai quelques sponsors qui m'aident. Toute la structure qui fait que vous pouvez vous entraîner. Vous nagez combien de temps par semaine ? C'est toujours énorme. En maximum, je peux nager 9 fois par semaine de musculation. Mais avec l'emploi du temps, je nage en général 8 fois. Avec de longues distances à parcourir, évidemment ? Oui, en période de travail, on peut aller jusqu'à 50-55 km par semaine. Ce qui est assez conséquent avec en plus la partie scolaire à côté. La partie scolaire, c'est l'école d'ingénieur. Vous avez 20 ans, vous êtes élève en école d'ingénieur au CESO. Il faut concilier les deux. Le sport de très haut niveau et les études, c'était un choix aussi affirmé ? Oui, je n'avais pas envie de faire soit l'un soit l'autre. Donc j'ai choisi les deux. Je ne suis pas encore tout à fait en école d'ingénieur. Je suis encore dans la partie prépa intégrée. Je bénéficie d'un aménagement pour les sportifs en 3 ans au lieu de 2. Ce qui m'aide beaucoup. Je remercie énormément Sigma Clermont qui est l'école dite. Je suis très content de pouvoir concilier les deux. Parce qu'on ne vit pas forcément de la natation ? Non, même dans un sport en général, mis à part les sports à très forte médiatisation, on n'en vit pas beaucoup. Ce n'est pas le cas de la natation, évidemment. Prochain objectif, on le disait, l'objectif de la saison, ce sera de conserver le titre de champion de France à Saint-Raphaël fin mai. Et puis peut-être une participation au championnat d'Europe, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai deux ou trois objectifs en tête qui sont conserver mon titre d'abord, une qualification au championnat d'Europe à Glasgow cet été, et battre le record de France énoncé tout à l'heure. Merci, on suivra évidemment toutes ces performances. Merci.